bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système full king basé donc sur le robot de trading alors vous avez ici à l'écran donc en partie haute les trois robots qui sont en test actuellement dont vous avez une version multi l'eau vous avez une version avec un seul lot et vous en avez une qui est en quatre heures donc ce sont que des robots qui prennent des achats et là vous avez trois anciennes versions dans lesquels j'avais repéré des des bugs ou des choses qui ne correspondait pas et donc que j'ai modifié et donc j'ai arrêté mais je les garde là pour pour mémoire alors vous avez ici l'historique actuellement du robot multi l'eau donc celui du simple l'eau pour l'instant il n'a pas d'intérêt à vous voyez qu'ici pour l'instant bois et neutre ils ont chacun des positions en cours à donc bon voilà ça ça peut avoir son effet on va dire sur le résultat à venir en positif ou en négatif alors ce robot-ci donc activé le 8 octobre 22h 28 donc bon il n'a pas pris de position puisque il n'en prend qu'entre 9 heures et 22 heures donc on peut dire qu'il a commencé à trader le 9 octobre ici et donc vous avez son historique pour le moment en termes de gains de pertes et bon voilà les gains qu'il réalise aujourd'hui on m'a demandé de débriefer la journée d'aujourd'hui bon voilà il a fait pour l'instant 159 euros sachant que il ya des trades en cours que vous voyez ici c'est le monolo donc le monolo il a une une fonction mise à be même en stop in et le multi l'eau pour l'instant soit il est stoppé soit il fait des gains donc il n'y a pas de de mise à be sur le robot multi l'eau alors un donc pour me rapprocher le plus possible du centique même s'il reste quand même pas mal de différence donc pour rappel je travaille le robot sur lui 21 secondes bref c'est sympa 21 ok me demandez pas pourquoi j'ai connu quelqu'un qui faisait ces robots qui utilisent en 21 secondes il m'a dit ça marche bien bah voilà j'ai suivi son conseil tout simplement donc à partir de 9 heures c'est ici donc le robot qu'est ce qu'il a fait donc pour rappel c'est toujours la même méthode donc c'est à dire que on arrive dans la zone noire donc qui est une zone sur vente quand on a des chandeliers bleus et bien ce sont des opportunités d'entrée alors le robot a des à un paramétrage qui est différent du système manuel que j'utilise sur le centique donc en fonction des résultats du robot et de son paramétrage et de son succès il est possible que j'adapte la version manuelle en fonction de ses éléments que je trouve intéressant intéressant pourquoi parce que donc j'ai élargi mes zones par rapport aux extrémités donc de survente et de surachat ce qui fait que on en a beaucoup moins mais elles sont comme elles sont plus éloignées elles sont un peu plus efficace donc c'est à dire que ça permet de filtrer par exemple version classique ceci aurait été par exemple en sur en survente il y aurait eu des achats ici et puis des stops par là donc ça permet de filtrer en éloignant les extrêmes et ça permet aussi comme vous avez pu le voir sur une autre vidéo précédente et bien de prolonger le trade et de ne pas le sortir au final trop tôt donc ici bon si le robot aurait été activé avant il aurait pris une position là une position là peut-être une position là donc il aurait été avec 3 3 l'eau donc pour rappel ici en version test je teste avec le minimum donc avec 0,25 euros du point donc bon ça fait quand même une position ici à 75 centimes du point et donc le robot qu'est ce qu'il fait il attend que l'on entre dans une zone de surachat et une fois qu'il est rentré dans cette zone de surachat donc pour rappel il prend pas son tp à la première bougie noire mais il prend son tp à la première bougie qui n'est plus noire donc c'est à dire à la clôture de celle ci donc moi s'il était rentré déjà bon il aurait moyenné le prix des entrées donc il se serait retrouvé on va dire par ici donc il aurait moyenné aussi la zone de stop loss puisque c'est comme ça que fonctionne le système chez pro real time pour l'instant et il serait sorti ici donc il aurait réalisé un gain de 100 points donc de 75 euros plus ou moins bon ça c'est un trade qui n'a pas été pris puisque moi je l'ai lancé je commence à partir de 9 heures donc pour faciliter la vue j'ai activé la notification sur graphique des prises de position vous voyez ici zone de survente il est entré une fois ici une fois là zone de survente il entré une troisième fois ici zone de survente il entré une quatrième fois et une cinquième fois ici donc il a travaillé avec 1 euro 25 du point et il est allé sortir ici la première chandelle qui n'était pas noire une fois qu'on est rentré en zone de surachat bon après c'est dommage il aurait pu poursuivre un petit peu plus mais voilà ça a déjà eu un impact relativement intéressant puisque il y a eu cinq positions clôturées comme vous le voyez à plus 16 euros 50 16 euros 35 19 euros 20 20 euros 85 et 19 85 donc ce sont les premiers gains de la journée alors si je reprends ça et que je mets hop graphique avancé la journée de conséquence on ne voit pas ce sont ceux là ici on pierre on était on avait clôturé ici et puis voilà il est entré à ce moment là ensuite à bas plus de position plus de position voyez qu'on rentre pas dans des zones de survente donc il n'intervient pas ici il est rentré en zone de survente il y a eu une j'ai toujours envie de dire une flèche bleue c'est pas une flèche c'est un chandelier bleu un autre ici bon ils sont relativement proche bon voilà ça fait le le charme du multi lot et donc il est allé prendre ses bénéfices ici donc bon voilà une bougie de bougie trois bougies noire bon il a clôturé légèrement plus haut que s'il avait clôturé là on va voilà il a pris deux fois 33 33 50 de gain ce qui lui fait donc pour l'instant donc c'est plus ou moins 150 160 euros de gains sur la journée bon c'est sympathique avec du 25 centimes le point bon pour travailler plus il faut un compte un peu plus élevé qu'avec celui que je le teste donc le test avec un compte de trois cas à envoyer trois cas et trois mille euros en six jours il nous fait donc plus sept cent septante sept baccarat hop donc pardon il est par 3000 vous avez donc un plus ou moins 25 26% de gains par rapport aux comptes donc c'est relativement intéressant alors ici peut-être regarder un peu la position où il est entré donc il est entré ici avec un lot pour le robot monolo et un lot pour le robot multi lot et il est rentré une deuxième fois ici et donc là vous avez la ligne de moyenne du prix entre l'entrée qui s'est faite ici et celle qui s'est faite là encore il a placé donc ses stops suivant les conditions donc il ya un stop ici pour l'instant de 48 49 euros et il est en cours de trade donc on verra ce que ça donnera demain si c'est un tp ou un stop loss bon ce que j'ai publié aussi dans le groupe télégramme hier c'était la comparaison entre le graphique du backtest que je vais vous montrer là maintenant donc là c'est le graphique du backtest du robot donc bon malheureusement avec l'évolution des prix bon il n'y a qu'un historique un minimum un maximum de 200 bougies dans les premiers backtest et il y avait une phase baissière ici parce que juste avant si vous retournez au mois d'août vous aviez eu la forte baisse là du mois d'août donc dans les backtest que j'avais réalisé et donc le paramétrage que j'avais réalisé pour ce robot là et donc son paramétrage il y avait dedans une forte baisse qui avait été prise en compte bon maintenant on la voit plus sur le graphique donc il y avait un drawdown calculé qui était plus important que les 830 euros ici que que vous avez et il y avait un gain qui était plus faible que calculé ici donc j'ai pris donc un un compte de 3000 de départ appliqué depuis donc le 7 août le robot avec ses paramétrages bon il faisait des gains de plus de 7000 euros comme je vous ai expliqué ça s'est décalé dans le temps il y avait une phase assez baissière qui représentait un drawdown de mémoire de entre 35 et 50 % je sais plus exactement au début mais il y avait eu donc des un passage en orange donc baissier un peu plus plus fort ce que je voulais vous montrer c'est la comparaison avec la courbe avancée pour vous puissiez voir exactement donc je serai peut-être pas zoomé mais ça commence donc je l'ai mis en route plus ou moins ici quelque part et donc vous voyez vous avez la courbe qui donc le petit rouge qui est là là c'est cette zone là donc je vais peut-être juste aller voir si je serpêché dans le canal télégram que j'avais posté hier comme comparaison bon voilà ça c'était ce que j'avais posté comme comparaison dans le canal télégram donc voyez c'était beaucoup plus lisible parce que j'avais fait le backtest exactement sur la même période donc du 8 octobre 22h28 bon là j'ai pris un compte de 10k pour le backtest et là même même date et donc vous voyez que il avait fait donc ça c'était hier 614 de gains et actuellement du coup il est il est à plus de gains que ça puisqu'il est à 777 est-ce que je voulais vous dire autre chose par rapport à ça oui la seule chose que je pourrais éventuellement encore expliquer c'est que voilà malgré les bons résultats actuels bah on va voir dans le temps bon sur le backtest bon c'est deux mois et demi le backtest il continue à évoluer positivement bon il n'y a pas eu de forte forte baisse bon après voilà ici vous voyez que ça c'était quand même une baisse relativement relativement importante bon il s'est relativement bien comporté par rapport au plus haut qu'il avait fait donc ici c'était 6820 il a fait un plus bas à 6120 donc il avait perdu 700 700 euros donc par rapport au plus haut des 7000 donc il avait un peu moins de 10% de drawdown maintenant à nouveau voilà la baisse ici n'était pas très pentu vous voyez que dès qu'il y a une accélération baissière si on zoome comme celle ci ou mais voilà ça ça fait mal à l'inverse quand il ya des accélérations haussières on contrebalance dans l'autre sens c'est un peu ce que vous voyez sur le non pas sur celui-là bon après si je mets sur le tableau de bord non bon pas celui-là que je veux et celui-ci allez c'est un peu ce que vous voyez là ici c'était une journée avec une forte baisse et puis le lendemain derrière vous avez le contre-pied donc il a il a complètement récupéré la perte de la veille donc il fera pas ça à chaque fois vous aurez des périodes enfin vous aurez j'aurai parce que moi qui l'utilise j'aurai je le sais des périodes où ben voilà j'aurai des baisses consécutives qui vont qui vont me grappiller ce magnifique graphique avec une ligne ascendante quasi continue pour l'instant ça il n'y a pas de doute je sais que j'en aurai maintenant donc mon objectif ici c'est d'essayer de voir comment rajouter donc des filtres pour éviter des entrées des entrées telles celles-ci quoi du moins les premières par rapport à la forte baisse relativement rapide donc ça j'ai une idée de filtre pour éviter ce genre de prise de position maintenant il faut voir un peu l'impact que ça que ça aura pardon sur comment sur les trades gagnants donc il faut pas non plus que ça me me zappe trop de trades gagnants mais si ça peut me filtrer ce genre de chute sans m'enlever ce genre de hausse ça m'arrangerait ça c'est une chose je dois tester aussi une version avec une mise à BE donc il me semble que je l'avais je l'avais backtesté mais bon j'étais parti sur autre chose après parce que j'étais pas certain que la mise à BE se fasse réellement donc je voulais trouver une version que je pouvais tester une journée pour voir juste pour voir s'il se mettait correctement à BE pour le monolo je sais qu'il le fait maintenant pour le pour le multilo j'avais testé une version et il se mettait pas à BE et donc du coup c'était embêtant quoi d'autre bah quoi d'autre sinon bah j'ai toujours des positions en cours manuelles donc vous avez celle-là plus 3200 vous avez celle-là bon tout à l'heure elle était passée dans les 900 950 bon bah il a il a corrigé un petit peu donc voilà ces positions-là font plaisir bientôt j'espère un deuxième cap de 1000 points à passer et ici 3200 points bon j'avoue j'ai jamais laissé courir j'ai jamais laissé courir un trade aussi longtemps et je compte les laisser courir jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs petits objectifs ici donc voilà et bien sur ce ça clôture cette sympathique vidéo sur le robot et sur le débrief je vous dis à bientôt et passez une bonne journée salut salut à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021